Sous-titrage Société Radio-Canada 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 décisionnel. Bien, je dirais qu'on a été impliqués, je dirais, à 90 %. Donc, on a été vraiment impliqués du début avec l'Association Skateboard de Montréal que la Ville a embauchée pour vraiment avoir... pour cerner les besoins avec les jeunes. Donc, on a fait trois ou quatre rencontres, si je me rappelle bien, pour vraiment cerner qu'est-ce qu'un petit prout de cinq ans veut avoir pour faire du skate ou commencer à apprendre à faire du skate ou en trottinette même, puis bien aussi les plus vieux pour voir comment on peut répondre aux besoins que tout le monde, en fait. Les futurs utilisateurs du skatepark tenaient à l'intégration de certains éléments essentiels pour la pratique de leur sport et pour toutes les catégories de participants. Bien, premièrement, on voulait avoir des modules qui touchaient à tous les différents types de disciplines en skate et en trottinette et en vélo et en rollerblades même. Donc, on parle d'une section street, donc plus de mobiliers urbains comme on peut retrouver un peu partout, à Place de Ville, au Bureau de Postes Canada, des différents types de rail. Des rampes, en fait, pour glisser. Donc, au lieu de la tenir par la main, bien, on glisse avec notre planche dessus. Puis aussi, c'est sûr qu'on aurait vraiment aimé ça avoir une section avec un bowl, donc vraiment comme une piscine. Mais finalement, question budgétaire, on a décidé d'y aller avec une mini-rampes, mais on a quand même réussi à intégrer une mini-rampes. Donc, les gens vont pouvoir vraiment s'amuser à faire de la demi-lune, comme tu fais des va-et-vient, aller-retour. Puis souvent, les gens peuvent juste s'amuser à rouler à l'intérieur, même si ils sont prêts à faire des trucs à l'extérieur en sortant de la ronde, bien, c'est tout à fait amusant quand même. Plusieurs personnes se désollent de voir disparaître un autre terrain de soccer au centre-ville. Je les comprends parfaitement. C'est des choix qui sont vraiment difficiles à faire. Au centre-ville, on avait deux beaux espaces verts. J'étais la première à trouver ça magnifique. C'est ça, avec le temps, des fois, on évolue dans notre façon de penser. Je pense que c'est important de s'assurer que ces espaces-là, même s'il va y avoir du béton, de les verdir correctement pour que ça soit encore agréable, qu'il y ait de l'ombre. Puis, avec le développement de la ville, c'est sûr qu'on est conscient que si on grossit en population, ça va nous prendre des terrains sportifs. Donc, on garde ça en vue. Puis, on a différents terrains qui pourraient peut-être servir au développement de terrains sportifs dans le futur. Le projet, d'environ 1 million de dollars, a débuté à la fin du mois d'août et devrait être terminé d'ici la fin du mois d'octobre. Le jardin du ruisseau Boisjoli, situé dans le secteur Ferland à Sept-Îles, présente des améliorations au fil du temps. Au cours des dernières années, plusieurs nouveautés ou changements ont été apportés à ce jardin unique dans la région. Donc, le projet qu'on voit derrière moi, c'est le sentier entre les jardins blancs et en palier. Dans le fond, c'est un projet d'une centaine de milliers de dollars, mais qui a été subventionné à la hauteur de 70 000 dollars par le ministère de l'Éducation avec le programme du PSSPA. Donc, sans cette subvention-là, on n'aurait pas pu y aller de l'avant dans ce magnifique projet. À la base, c'était un projet pour convier un peu plus à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, puis les jeunes familles aussi qui viennent avec les poussettes. Ce sentier nous mène à travers deux nouveaux jardins, le jardin blanc et le jardin en palier. Ils sont soit panachés. Panachés, ça veut dire qu'ils ont du blanc dans le feuillage. Souvent, c'est le feuillage qui est panaché. On peut avoir une fleur panachée également. Donc, oui, toutes les fleurs ou le feuillage doivent avoir un blanc à quelque part. Et du côté du jardin en palier, bien, ça le dit, c'est un jardin en étage. Notre aménagement derrière reflète bien ce que c'est, mais également, on a des arbres de forme pittorisque aussi dans le jardin en palier. Une autre amélioration concerne l'accessibilité et la sécurité des lieux, soit la réfection des escaliers donnant sur l'arborétum. Voilà 25 ans, quand le jardin a été construit, c'était une bonne technique, si je peux dire, de mettre des dormants de chemin de fer pour border les chemins, puis on faisait des escaliers avec ça aussi. Maintenant, on le sait, les dormants de chemin de fer, ça amène de la pollution. C'est pas une option qui est acceptable au niveau environnement. Donc, depuis quelques années, on les retire et on les remplace par la pierre permacon. Dans le cas des escaliers, on s'est amusé un petit peu, encore une fois, dans l'optique de sortir de ce qu'on voit habituellement, puis du trait carré de ce qui se fait finalement dans nos quincailleries. Donc, on a nous-mêmes fait nos propres marches d'escalier avec du béton. Puis sur le dessus, ça va servir d'antidérapant, mais en même temps, ça ajoute un esthétisme à l'aménagement. On a mis des roches, des pierres de rivières locales, en fait. Donc, encore une fois, ça rappelle notre région, mais ça met une petite touche originale qu'on voit pas nulle part. Dernière nouveauté, un sentier haïku qui mène au jardin japonais. Ça consistait, oui, à introduire de l'art, de la culture, une forme d'art, en fait, qui est pas habituelle, que les gens connaissent peu. Ça rime bien avec le jardin japonais, puisque les haïkus partent de la culture japonaise. Mais également, ce que les gens savent pas trop, c'est qu'un jardin japonais, ce n'est pas une collection de plantes du Japon, d'accord? Il y a ces éléments. Ce n'est pas seulement que les plantes qui sont importantes. Donc, aussi, il faut que notre jardin japonais reflète la région ou son milieu. Donc, ici, dans la région, c'est une ville minière. C'est beaucoup ça à quoi on pense. Donc, les haïkus, les panneaux haïkus sont gravés dans des panneaux et supportés par des poteaux d'aluminium. Donc, ce qui fait, ce qui reflète extrêmement bien la région, au même titre que notre étang avec le sable de minéraux de fer dedans. Donc, ça, c'est, comment je pourrais dire, ces actions-là font vraiment en sorte de répondre à ce que c'est un jardin japonais. Le jardin du ruisseau bois joli est accessible toute l'année, mais vous avez jusqu'au mois d'octobre pour profiter des couleurs de l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...